Comment ne plus payer son loyer ? Dans cette vidéo, je vais te partager différentes stratégies que j'ai pu mettre en place afin de tout simplement loger gratuitement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment tu peux voyager de partout dans le monde ou même être dans le pays dans lequel tu es actuellement et cesser de payer le loyer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout à activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Actuellement, je vois qu'il y a à peu près 70% des personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Je t'invite à t'abonner dès à présent. Je t'invite aussi à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai pu gagner plusieurs années de salaire grâce à une seule opération immobilière. Dans cette vidéo, comme tu le sais, je me retrouve à Douala, au Cameroun où je suis venu lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital en Afrique francophone de manière générale. Et aujourd'hui, je vais te dire comment ne plus payer de loyer. Je sais que tu vas te dire, ok, est-ce qu'il s'agit de refuser de payer son loyer auprès de son locataire? Bien évidemment, non. Si tu fais ça, tu risques d'avoir de très gros problèmes. Est-ce que c'est le fait de tout simplement acheter sa résidence principale? Donc, ne plus payer de loyer, mais tous les mois payer un crédit, une hypothèque pour rembourser sa résidence principale? Ce n'est pas le cas, je te le rassure. Ça, tout le monde le fait. La plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles commencent à travailler. C'est qu'elles finissent leurs études. Elles commencent à travailler. Voilà, ils vont trouver une conjointe, une conjointe. Ils vont se marier et à deux, ils vont prendre le maximum du tout d'honnêtement pour acheter leur maison de rêve. Et ils vont dire que le meilleur investissement que j'ai fait, c'est ma résidence principale. C'est absolument faux. Il existe des moyens plus sécures déjà de bâtir une richesse. Et aussi plus optimale de pouvoir, in fine, se payer sa résidence principale au bout d'un certain temps. Dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer comment moi j'ai pu faire pour tout simplement loger gratuitement. Il y a deux volets. Il y a le premier volet, c'est tout simplement que avant même, c'est vrai que j'ai acheté ma résidence principale. Je te mettrai peut-être le lien de la vidéo. Je t'explique pourquoi ne pas acheter sa résidence principale. Moi, lorsque j'ai commencé à investir, j'ai acheté ma résidence principale et je me suis rendu compte que finalement, ça me coûtait plus cher que de louer un appartement. Maintenant, un petit disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale. Ce n'est pas tout le monde qui veut investir en immobilier. Mais si tu suis cette chaîne, je pense que tu souhaites également investir en immobilier. Mais quelqu'un qui se dit, ok, moi l'immobilier, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste avoir habité dans un bel endroit. Là, effectivement, achète ta résidence principale et n'investis pas. Peut-être qu'on s'en croit sur ton emploi ou dans l'entrepreneuriat si c'est ton cas. Mais dans tous les cas, au moins, achète ta résidence principale. Parce que si tu ne sais pas, le loyer que tu payes, ça sert à rembourser le crédit de quelqu'un d'autre qui est en train de s'enrichir au moment où je fais cette vidéo. C'est-à-dire que tous les loyers que tu payes, tous les mois, si tu payes 100 000 de loyers, si tu payes 1000 ou 2000 de loyers, 6 000 et 2000 servent à rembourser le prêt de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et c'est lui qui va bénéficier de tout ça. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu changes de rôle, en fait. Donc, il va falloir que tu sois plutôt en mode propriétaire et non locataire. Maintenant, comment arrêter de payer de loyers? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté cette résidence principale. Je me suis rendu compte que ça me coûtait extrêmement cher. Et je suis parti en mode investissement. Donc, je me suis dit, bon, en fait, quel est le moyen pour moi de pouvoir me générer au moins la moitié de mon loyer, voire plus que mon loyer afin de pouvoir arrêter de payer de loyer. Parce que moi, ça m'énervait, entre guillemets, de payer 1000, 2000 de loyer par mois, par exemple. Je me suis dit, bon, si je trouve un moyen de gagner 1000 ou 2000 par mois, hors boulot, en fait. Donc, j'ai essayé pas mal de moyens. J'ai fait du trading, j'ai fait de l'industrie. Voilà, je me suis lancé dans de l'achat, revente, etc. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, OK, on va aller sur une stratégie plus sur le long terme qui va me demander des efforts une fois et qui vont se décupler et dont les résultats vont se décupler tous les mois. C'est là que j'ai commencé avec ça en immobilier. Donc, je donne un exemple. Donc, si tu achètes un bien immobilier qui te rapporte 200 tous les mois et que ton loyer n'est que de 1000, là, tu as fait une opération qui te rapporte 200 par mois. Tu vois qu'il te faut, il faut que tu fasses 5 fois la même opération pour te générer 1000 de loyer. Finalement, ce n'est pas que tu ne vas pas payer de loyer, mais en tout cas, les cash vont payer ton loyer. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai des bureaux un peu partout dans les pays dans lesquels je travaille. Cameroun, France, Canada, Etats-Unis, etc. Je loue des logements partout, Cameroun, Canada. Donc, je loue un appartement ici et également je loue un appartement au Canada. Alors que, tu vois, là, je n'ai même pas, je pense que j'ai passé plus de la moitié de l'année hors Canada, mais je paye quand même un loyer. Enfin, quand je dis que je paye, ce n'est pas moi qui paye, c'est les cash qui payent. Tu vois, mais ça me revient gratuitement. In fine, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? C'est que je vais pouvoir, à un moment donné, je vais me dire, ok, j'achète ma résidence principale. Mais même lorsque je voudrais acheter ma résidence principale, je ne vais pas utiliser mon argent. Je vais peut-être revendre un bien qui a été payé par quelqu'un d'autre afin de pouvoir récupérer cet argent pour acheter ma résidence principale. Tu vois que dans toutes les opérations que je te présente, à aucun moment, je n'ai sorti d'argent de ma poche. Donc, c'est exactement comme ça que tu dois procéder si tu souhaites ne plus, entre guillemets, payer de loyer. Et ça vaut pour tout. Je l'ai dit à maintes reprises sur cette chaîne, ce téléphone que tu vois là, c'est une place de stationnement à Paris qui me paye le téléphone. Je crois que le téléphone me coûte 100 euros, 150 dollars par mois. Téléphone et forfait, téléphoner compris, ça me coûte, ce n'est pas moi qui le paye. Idem pour cet ordinateur, ça c'est mon outil de travail. J'ai déjà monté à plusieurs reprises. Je ne fais pas de la pub pour HP, bien évidemment. Mais voilà, ça c'est un ordinateur, je ne sais même plus combien je le paye par mois. Mais je suis plutôt rassuré que je pense que c'est un cash flow qui le paye. Mais idem pour les t-shirts, tout ça, les bracelets, etc. Ce n'est pas moi qui paye, entre guillemets. C'est que j'ai mis en place des leviers d'investissement qui me permettent de subvenir à toutes ces dépenses. Donc si tu apprécies cette vidéo, je t'invite, comme tu le sais, petit pouce bleu pour encourager l'algorithme de YouTube justement à partager cette vidéo à des personnes comme toi. Parce qu'à chaque fois que tu mets un pouce bleu, l'algorithme de YouTube partage cette vidéo à des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Donc si tu souhaites justement faire grandir cette communauté qui compte plus de 100 000 personnes, tous réseaux sociaux confondus, je t'invite à mettre ton pied à l'édifice. Et enfin, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous pour accéder à cette formation offerte. Et enfin, je te remercie et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours à Douala au Cameroun, avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florian de Global Investisseur, à très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501